Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ces samedis. L'inflation du taux d'échange en RDC inquiète le chef de l'État réunit autour de plusieurs membres du gouvernement. Réunion élargit aux acteurs du secteur des banques ou des télécommunications du pétrole. Et au terme de ces échanges, de nouvelles mesures viennent d'être mises en place pour stabiliser la monnaie nationale sur le marché. Le détail ici dans un instant. Ronaldino, Thierry Henry, Puyol, Ludovic, Julie, Gérard Piquet seront demain pour la première fois sur la pelouse du stade des martyrs. Ces anciennes gloires du club Barcelone vont croiser les légendes congolaises pour un match d'égal à Kinshasa. Les Kinois appellent à venir nombreux au stade pour vivre cet événement historique. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ces samedis. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journales, l'inflation du taux d'échange en RDC inquiète. Le chef de l'État a réuni autour d'élus plusieurs membres du gouvernement réunion et large aux acteurs du secteur des banques de télécommunications du pétrole. Et au terme de ces échanges, des nouvelles mesures viennent d'être mises en place pour stabiliser la monnaie nationale sur le marché. Des mesures qui seront rendues publiques le vendredi prochain lors du Conseil de ministre. Pierre Kibambé-Somouissa pour le détail. Juguiller l'inflation du taux d'échange, arrêter des mesures efficaces susceptibles de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, la question a fait l'objet d'une importante réunion d'évaluation et l'âge que le chef de l'État Félix Antoine Tchisekédi-Chilombo a présidé ce jeudi 9 novembre à la Cité de l'Union africaine, réunion à laquelle plusieurs acteurs engagés dans le suivi du taux d'échange ont pris part. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, à la tête d'une délégation de quelques membres du gouvernement des ministères sectoriels, fait le point de cette rencontre. Le 17 juillet de cette année, nous avions tenu une importante réunion autour de son Excellence M. le Président de la République, à sa demande, avec le secteur des banques, principalement, à cette réunion-là. C'était parce que nous avions observé une certaine inflation du taux de change, tant au niveau officiel que parallèle, et il nous fallait juguler absolument cette inflation et garantir qu'elle ne puisse pas atteindre des proportions qui entamait déjà le pouvoir d'achat des citoyens congolais. Et donc, consécutivement à cette réunion, nous avions décidé lors du Conseil des ministres du vendredi 3 novembre passé, d'avoir une réunion d'évaluation, mais un peu plus élargie, parce que nous nous étions rendu compte, déjà lors de la première réunion, que plusieurs acteurs étaient engagés sur cette question de suivi du taux. Donc, pour cette évaluation, nous avons voulu, au-delà des banques, d'être aussi avec le secteur des télécoms, le secteur pétrolier, revendeur des produits pétroliers, mais au-delà, d'être aussi avec nos amis qui sont des revendeurs des grandes surfaces, du moins en tout cas en contact avec la FEC pour cela. Et, au cours de nos échanges, nous avons d'abord évalué les dernières révolutions que nous avions déjà prises, et nous avons décidé d'autres mesures qui peuvent mieux encadrer cette question du taux de change, parce que nous voulons non seulement une stabilité, mais au-delà, travailler sur une certaine appréciation. Et donc, c'était une réunion qui était très fructueuse, en tout cas autour du président de la République, qui a vraiment à cœur, en tout cas le bien-être de tous nos concitoyens, et au niveau des mesures, elles vont être encore mieux édictées lors du conseil de ministre que nous allons tenir le vendredi 10 novembre, et elles seront en tout cas mises à la disposition du public et de tous les opérateurs avec lesquels nous avons échangé. Donc, rendez-vous avec le compte rendu qui sera fait par notre ministre de la Communication, pour plus de détails de la réunion que nous avons tenue ce soir. Et juste après, le chef de l'État était en face d'une forte délégation française conduite par le directeur d'Afrique et de dossier en interne du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. L'aide au développement accordée par la France dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'éducation était au centre de discussion entre les deux partis, comme nous dit Blanty Nzovo dans ce reportage. Trois principaux sujets au menu de cet entretien entre le président de la République, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, et Christophe Bigot, directeur d'Afrique et de l'Océan Indien du ministère français des Affaires étrangères. L'aide au développement accordée par la France à la République démocratique du Congo, qui doit couvrir plusieurs domaines parmi lesquels la santé, l'agriculture et l'éducation. Le suivi de la visite du président Macron qui était ici du 3 au 5 mars dernier, ont beaucoup de sujets, notamment l'effort considérable qui est mené à bien ici par l'Agence française de développement pour développer un certain nombre de projets dans le secteur de l'eau, de l'agriculture, de la santé, de l'enseignement supérieur. Donc ça c'est un effort très important, avec une intention particulière au monde de la jeunesse. Autre sujet évoqué, l'accompagnement technique de la France au processus de désengagement progressif de la MONUSCO du territoire congolais. Un deuxième point a été évoqué, qui est également aussi très utile je crois dans les circonstances actuelles, c'est comment accompagner le souhait du président de la RDC d'un désengagement de la MONUSCO. Donc on y travaille en tant que plume, en quelque sorte, du projet de résolution qui devra être examiné au conseil de sécurité en décembre prochain. Donc nous travaillons étroitement avec les autorités congolaises et avec la MONUSCO pour voir comment faire en sorte que ce désengagement soit une réussite et se passe au mieux de part et d'autre. Évoquant la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, la France souhaite que la paix soit rétablie au plus vite et que la République démocratique du Congo exerce pleinement sa souveraineté à l'intérieur de ses limites. C'est la gravité de la situation à l'est et vous savez que le président de la République française est très engagé sur ce sujet pour faire en sorte que la violence retombe et que la souveraineté de la RDC soit pleinement exercée à l'intérieur de son territoire. Au chapitre des élections, Christophe Bigot insiste sur la paix et la tranquillité de l'ensemble du territoire national en vue d'une organisation apaisée des élections annoncées pour le 20 décembre prochain. Le programme d'opération Purchase 08 déjà réalisé à 80% de précisions faites par le ministre d'Etat en charge des infrastructures Alexis Guizarro lors de son face-à-face avec la presse, un briefing presse co-animé avec le ministre de la communication média Patrico Mouyaia. On les écoute tour à tour. Aujourd'hui, c'est un peu le match retour avec le ministre d'Etat, ministre des infrastructures Alexis Guizarro-Mouni. Vous vous souvenez qu'il a été des nôtres il y a quelques semaines où il avait parlé des questions dans son secteur. Il sera question pour lui de faire le point de grande réalisation des projets en cours et de donner les perspectives de ce qui se fait dans les secteurs des infrastructures. Je dois rappeler que les secteurs des infrastructures, pour nous, c'est de voir comment relier toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le ministre d'Etat a prévu de parler de l'essentiel, de ce qui a été amorcé et de ce qui va évidemment continuer parce que le projet que nous avions porté durant ces années était des projets du gouvernement qui n'avaient pas déduré. M. le ministre des infrastructures, bonsoir. Vous avez la parole, M. le ministre d'Etat. Alors, à titre d'introduction, je voudrais d'abord dire une chose essentielle. C'est qu'aucune nation au monde ne peut concevoir son développement sans développer ses infrastructures. Et les infrastructures sont de plusieurs natures. Il y a des infrastructures de transport, il y a des infrastructures énergétiques, il y a des infrastructures scolaires, sanitaires, et j'en passe. Mais une des infrastructures les plus importantes qui permettent la mobilité, les échanges, c'est essentiellement les infrastructures de transport. Et je voudrais beaucoup m'apesantir là-dessus parce que vous vivez avec moi ici à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire. Vous savez que nous avons un espace national qui est très grand, comparable à un sous-continent, 2 345 000 km², c'est pratiquement 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Et donc, vous comprenez bien, comme venait de l'indiquer le ministre, que si nous devons connecter toute cette étendue, ça nécessite des investissements importants, des investissements coûteux et cela prend surtout du temps parce qu'on ne construit pas une route, à titre d'exemple, en une année, deux années, trois ans. Parce que bien souvent, les distances qu'il y a entre nos différents chefs-lieux, pour ne prendre que cet exemple-là, sont des distances qui vont dans des centaines de kilomètres pour ne pas parler de milliers de kilomètres. L'Union européenne va déployer 49 observateurs électoraux sur tous les territoires nationaux en RDC. Ces observateurs arrivent déjà le lundi prochain. Ils vont suivre le déroulement de deux élections, pas seulement, mais aussi la campagne électorale et les comptacieux électoraux. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec la mission d'observation électorale de l'Union européenne, conduite par Stéphane Mandan, député et chef de la mission d'observation électorale qui accompagnait Mme Mathilde Dachoudine, chargée d'affaires de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette délégation est venue annoncer le déploiement de 49 observateurs sur le territoire national à partir de ce lundi 13 novembre 2023. Il a été question du déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne qui a été déployée à partir de ce lundi et qui va comprendre 42 observateurs de long terme qui seront déployés tout autour du pays pour faire une observation jusqu'au mois de janvier. C'est une mission qui se concentre sur le processus électoral de 2023 et donc c'est une mission de quelques mois qui va être là pour suivre la totalité du processus électoral. Dans le cadre d'une invitation qu'on a reçue des autorités congolaises, nous avons déployé cette mission depuis lundi. Nous allons avoir une mission qui sera déployée sur 18 provinces et qui va faire une observation non seulement du jour des élections mais aussi de la campagne électorale, les opérations de la CENI et aussi du processus de contention électorale. Prenez part à six échanges, les deux vice-présidents de la CENI, Bienvenue Langa Lembo et Didi Manara Linga, le rapporteur Patrysan Tiamulela ainsi que le secrétaire exécutif national Toto Mabik ou Toto Kan. Pour rappel, l'Union européenne a envoyé en réponse à une invitation du ministère d'Affaires étrangères de l'Arcublie démocratique du Congo une mission d'observation électorale composée de 13 experts électoraux, 42 observateurs de long terme. Il est également prévu que 12 autres observateurs de court terme soient déployés à l'approche du jour du scrutin. Comment sécuriser la province de Litori et ses habitants ? Eh bien, les éléments de la police seront en formation, une formation qui s'ouvra déjà le lundi prochain. L'annonce a été faite au gouverneur militaire par le membre du programme d'appui de la réforme de la police. Regardez. Pour des échanges avec le numéro 1 de la province de Litori à son cabinet de travail, le membre de la composante Congéta, un programme d'appui à la réforme de la police, un RDC mis en place depuis 18 mois, ont justifié leur présence dans cette partie orientale de la RDC. Le chef de cette composante, Jean d'Angleterre, annonce la formation des unités d'intervention de la police. On a parlé déjà des activités passées puisque nous avons déjà travaillé sur un appui aux OPJ. Nous avons également des missions qui sont en cours sur les infrastructures pour améliorer un petit peu l'implantation des commissariats et des sous-commissariats. Les équipements de protection individuelle seront également dotés aux éléments de la police en vue de faire face aux éventualités lors des élections, tout en tenant compte des grands principes de manifester. On a également pensé à affecter des équipements de protection individuelle au niveau des personnels pour leur permettre d'être en meilleure condition pour pouvoir travailler un petit peu et préparer un petit peu toutes ces activités. Et en parlant de l'emploi de l'armée en État, on a surtout travaillé, si vous voulez, sur la mise en place d'une doctrine. L'image que présente actuellement la ville de Bougna et le sentiment de collaboration entre population et l'administration militaire ont marqué l'hôte du gouverneur qui a sa première visite à Nitori. Cette formation des unités d'intervention ira du lundi au vendredi de la semaine prochaine et pourra rappeler le grand principe de la liberté de manifester et éviter les actions contraires aux principes défendis par la Constitution et l'ensemble des engagements pris par le gouvernement congolais au plan international. Retour de la paix dans la partie est de la RDC où en sommes-nous avec les différents mécanismes mis en place, les membres du groupe consultatif de médiation de la province d'Élidure et du Nord-Kivu ont fait le déplacement pour discuter avec tous les staffs du PDD-RCS que coordonne l'abbé Jean-Bosco Bala. C'est un reportage des Bobets et Ngalisama. Au cours de ces échanges ce mardi 7 novembre entre la délégation du groupe consultatif de médiation des provinces de Litori et du Nord-Kivu et les animateurs du PDD-RCS avec à sa tête le professeur Abbé Jean-Bosco Bala Okwibale, il était question pour ce groupe de réitérer son soutien et son accompagnement au programme à travers la mise en œuvre du projet soutien à la médiation pour la résilience et la paix. Jusqu'à aujourd'hui, on va continuer le travail avec la nouvelle équipe de leadership du PDD-RCS avec le même état d'esprit. Notre rôle et notre mandat c'est d'appuyer ce programme prioritaire pour la stabilisation de l'Est de la RDC et surtout dans le contexte de la transition de la Monusco. Pour le coordonnateur du PDD-RCS, le professeur Abbé Jean-Bosco Bala Okwibale a promis de s'approprier les suggestions formulées à l'endroit du programme. A tous nos partenaires, nous sommes en train de leur dire la volonté qui est la nôtre d'aller de l'avant. Et nous allons aller assez vite dans les projets sectoriels pour qu'on commence le vrai désarmement qui doit être accompagné directement du reconditionnement psychologique des anciens combattants, de leur réinsertion économique, leur réinsertion sociale, mais aussi leur participation en relevant communautaire et à la stabilisation. Pour atteindre l'objectif du PDD-RCS, la restauration de l'autorité de l'État avec la réforme du secteur de sécurité ainsi que la mise en place de la police de proximité devront être effectives à ajouter le coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles, le colonel William Capoucou. Un nouveau vaste chantier des constructions va bientôt s'ouvrir à Kassangoulou dans la province du Congo central. C'est la construction d'une cité dénommée Cité Lipamboli Kassangoulou Smart City dont les travaux vont durer 4 ans. La pose de la première pierre de ces projets qui a été présentée hier au public aura lieu en janvier 2024. Plus de précisions dans ce reportage de Lucie Lavi-Tusseine. Cité Lipamboli Kassangoulou Smart City c'est un projet de construction d'une cité moderne à Kassangoulou dans la province du Congo central. Ces infrastructures innovantes seront construites sous 40 hectares. La composition est des 272 villas 338 appartements modernes d'une école d'un hôtel d'un parc de loisirs et un autre aquatique. Il est également prévu une station des trains ainsi qu'une station mobile. Ce complexe immobilier dont la première pierre va être posée en janvier 2024 a été présentée au public ce vendredi 10 novembre 2023. Ce projet de grande envergure a le soutien total du président de la République et du gouvernement Sama. La cérémonie d'aujourd'hui s'insère dans cette vision du chef de l'État. Voilà pourquoi il trouve que cette activité est en parfaite adéquation avec sa vision de transformation numérique numérique de notre pays. Kassangulu Smart City est un projet une initiative qui repose sur quatre piliers que sont la connectivité l'innovation pour tous la durabilité ainsi que l'engagement de chacun d'entre nous. Pour l'initiateur du projet Sam Samuna Yongo ce projet cité l'hypamboli Kassangulu Smart City va offrir aux Congolais l'occasion d'investir en immobilier en RDC. Kassangulu c'est aux frontières de Kinshasa et le Congo central. L'autre aspect nous avons choisi Kassangulu c'est justement pour briser cette barrière au niveau de la perception des gens qui pensent qu'il y a seulement Kinshasa. Du point de vue économique Kassangulu Smart City devrait en principe aider les gens qui veulent investir dans le secteur agricole de venir déjà trouver des maisons modernes dans le secteur. Le représentant du groupe RENTCO partenaire kenyan de ce projet M. Andrew s'est réjoui de la mise en place de ce projet de grande envergure un motif de satisfaction et de fierté pour la communauté Nekongo associée à cette cérémonie. Deuxième round entre les acteurs impliqués dans le commerce transfrontalier en RDC autour d'une table pendant trois jours à Kinshasa ces acteurs vont devoir élaborer une cartographie actualisée de tous les intervenants dans ces commerces transfrontaliers. C'est un reportage de J.R. Kavamba organisé par le ministère du commerce extérieur en collaboration avec la Banque mondiale. Le deuxième atelier d'harmonisation des agendas programme des intervenants dans les commerces transfrontaliers vise principalement à créer une cartographie des intervenants dans les commerces transfrontaliers. C'est une occasion de créer un monde où les barrières commerciales d'un exercice du commerce transfrontalier sont réduites. Les procédures douanières sont simplifiées et les échanges commerciaux entre le pays voisin prospèrent comme le recommande la Slekaf. Jérémy Kalala qui a ouvert cet atelier au nom du ministre du commerce extérieur empêché à souligner les bienfaudés de cet atelier. A l'issue de cet atelier le ministère du commerce extérieur entend de chacun de vous les résultats ci-après les recommandations de la première rédition évaluées les programmes et activités de la mise en œuvre de par chaque partenaire partagée la cartographie de tous les intervenants dans le commerce entrefrontalier actualisé les structures du comité national de coordination des interventions dans le commerce entrefrontalier présentées les difficultés des intervenants dans le commerce entrefrontalier ennuis et solutions envisagées les nouveaux sites d'intervention à l'ouest identifiés pour sa part Thierry Cayembe coordonnateur du projet de facilitation du commerce et intégration dans le Grand Lac s'est réjoui de la pénurie de cet atelier qui a un enjeu important pour le projet rappelant que l'RDC partage ses frontières avec 9 pays voisins où s'exerce le commerce transfrontalier qui aide le ménage à se prendre en charge et contribuer à son développement économique d'où la raison d'être du projet de facilitation du commerce et intégration dans le Grand Lac Les barreaux de Kinshasa se préparent déjà à trancher tous les dossiers liés aux contentieux électoraux ils organisent depuis le jeudi dernier une session de formation des avocats sur les contentieux électoraux en droit congolais session de formation organisée par la commission genre de ces barreaux comme nous le précisent Bobete Yenga Lissamba et Papin Bongo dans ce reportage Cette session de formation des avocats du barreau de Kinshasa Gombé sur le contentieux électoral en droit congolais s'inscrit dans la vision du bâtonnier Jean-Claude Mbaki qui veut offrir une formation continue aux hommes en taux On a estimé qu'il était opportun étant donné que dans quelques jours il y aura des élections il fallait mettre à niveau les avocats en général les avocats seront appelés à intervenir qu'elles soient suffisamment outillées sur les instruments juridiques qui commandent un espace contentieux et les différents volets qui sont nécessaires pour que lorsqu'on intervient qu'on puisse être dans la limite de la loi Cette initiative de la commission genre vise notamment à rendre compétitives les avocats en matière électorale Pendant les élections généralement on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette matière là Nous avons estimé que comme il y aura il y a beaucoup de candidats femmes il y a lieu qu'il y ait aussi beaucoup de candidats avocats qui vont défendre ces femmes là C'est une formation extrêmement intéressante parce que beaucoup de questions ont trouvé leurs réponses et on a constaté que beaucoup de dossiers n'aboutissent pas à cause de petites erreurs procédurales Maître Willy Wenga est l'un des formateurs de cette session spéciale Il souligne l'importance de cette matière La réconciliation électorale c'est une matière spécifique qui requiert une connaissance de la loi électorale d'abord de la loi sur le parti politique de la loi en général On a beaucoup insisté sur la maîtrise de la forme en matière des contentieux et aussi sur la question de fonds Vivement les élections en République démocratique du Congo les participantes à cette première session de formation sont outillées et prêtes à assister les candidats en cas de contentieux électorales qui pointent à l'horizon vu le nombre de candidats qui ont souscrit aux élections Fini le suspense Némuandantemi sera enfin inhumé dans son village natal dans la province du Congo central La date sera fixée très prochainement décision prise au terme d'une grande réunion qui a mis autour d'une table le gouverneur de la ville de Kinshasa la famille biologique de l'illustre disparu et quelques notables de la province du Congo central Regardez Après plus de trois semaines de dissensions autour du lieu de ses finérailles Némuandantemi de son vrai nom Zachary Bagiengila ancien député national chef religieux et scientifique chimiste décédé le 18 octobre dernier à Kinshasa de suite d'une maladie sera finalement inhumé dans son village natal de Nsukamalombo en territoire de Luozi dans la province du Congo central à une date qui sera arrêtée par les comités d'organisation des obsèques mis en place ce vendredi C'est ce qui ressort d'un compromis à l'amiable issu des échanges fructueux que le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentilin Gobi Dambaka a eu jeudi 9 novembre dernier à l'hôtel des villes avec une forte délégation dénotable conduite par le ministre national des droits humains Fabrice Puella cette délégation composée de membres des familles biologiques restreintes et élargies familles religieuses Boundudia Congo et politiques Boundudia Mayala ainsi que quelques notables de Congo a été convaincu par l'autorité urbaine pour que Nemo Andantemi soit dignement enterré non pas à Kinshasa mais plutôt dans sa province natale une façon de bien immortaliser son combat en faveur du développement du Congo central une solution une solution a été trouvée le corps finalement partira dans son village en Tsukumalongo et un comité d'organisation des obsèques va être mis en place dès demain le rapport sera fait aux différentes autorités pour démarrer la phase de concrétisation pour l'organisation des obsèques de l'honorable Nemo Andasem le ministre Fabrice Puella qui a remercié d'abord le président de la république Félix Antoine Tisekedi Tchilombo pour son implication ensuite le gouverneur Gentilin Gobila pour sa facilitation et les cadres offerts pour ses discussions et enfin tous les notables de Congo pour les compromis trouvés a par ailleurs invité les maquessas de Bunduja Congo et tous ceux qui ont porté Longui à observer un esprit de deuil dans le calme et la cohésion Ronaldino Thierry Henry Puyol Ludovic Julie Gérard Piquet seront demain pour la toute première fois sur la Pélos du Stade de Martyr ces anciennes gloires du club Barcelone vont croiser les légendes congolaises pour un match de gala à Kinshasa et les Kinois sont appelés à venir nombreux au Stade de Martyr pour vivre cet événement historique regardez l'honneur de recevoir dans nos installations les légendes du FC Barcelone qui vont affronter nos légendes à nous les légendes congolaises guidées par Crézor-Lualua Apataki Tokala Shabaninonda Americani Malamu Tabiscot tous les grands noms ceux qui sont en Europe viendront ceux de l'Oumbach seront là et de l'autre côté il y aura Ronaldinho Ludovic Julie Thierry Henry Puyol les grands noms les gens qui ont marqué l'histoire du Barça qui rends partie de la fête et là tout ce qu'on demande c'est déjà le soutien du peuple déjà en premier lieu et remercier le chef de l'Etat qui a mis sa main pour que l'événement voie le jour donc nous demanderons au peuple congolais de venir à très nombreux stades soutenir cet événement pas forcément soutenir les légendes de Lepard encore moins ceux de Barça mais venir soutenir l'événement parce que l'événement en soi il est historique il est historique on marque encore l'histoire une fois après le combat Mohamed Ali les jeux de la francophonie vous savez c'est grandiose l'institution Barcelone il y aura le président Laporta qui viendra donc c'est pas donné à tout le monde il faut des garanties des certitudes ça sera pas gratuit c'est qui est sûr bonjour c'est Ludovic Jolie j'espère que vous allez bien je vous donne rendez-vous le 12 novembre à Kinshasa au stade des martyrs pour un grand spectacle avec le FC Barcelone les gens je vous attends soyez nombreux et je vous dis à très vite je vous présente au nom de la discothé internationale les gens de la RDC si je suis là c'est juste pour vous inviter Congolais et Congolais pour le match du 12 novembre entre les gens de la RDC ainsi que les gens de Barça venez-y nombreux venez assister à un match de gala venez voir vos stars qui vous avez longtemps vu à la télé vous avez longtemps vu ailleurs vous avez longtemps soutenu venez voir Ronaldinho venez voir Loa Loa Chabalino Tadiskot Mala venez voir Ivaldo venez voir Lidovic Jolie pourquoi pas Chérard Piqué ainsi et suite donc je vous convie tous à venir ces 12 ne manquez pas c'est moi bien tout le monde dans le monde R10 nous avons invité pour le match il y a les 12 il y a la légende il y a l'Axelone il y a la légende il y a RDC il y a l'élel il y a tout il y a soutenu comme d'habitude il y a soutenu les matchs il y a la légende contre la légende l'Afrique il y a la légende contre la légende l'Axelone et vous allez bien vous avez l'élel la stade tous ensemble merci le président de la république Félix Antoine Thierry de Chilombo haute autorité de l'union sacrée de la nation et candidat à sa propre succession peut compter sur les soutiens indéfectibles des Ankutu à Namongo pour les élections de décembre 2023 bravant la pluie sur Kinshasa les Ankutu à Namongo créés en 1959 par Patrice Emery Lumumba héros national ont scandé des cris de joie en marchant sur les boulevards du 30 juin direction maison du parlement pour la signature de la charte de l'union sacrée de la nation avec un mot d'ordre soutien total et indéfectible à la candidature de Félix Antoine Thierry de Chilombo le message du président de l'union sacrée de la nation de faire appel à tous les Congolais pour soutenir le candidat unique de l'union sacrée est bel et bien entendu le secrétaire permanent de l'union sacrée de la nation le professeur André Mbata Sabé Tokumé Somango a été représenté à cette manifestation de soutien par l'honorable René Otsoudi secrétaire permanent adjoint aujourd'hui grâce à Félix Tshiseké dit l'héros national Patrice Emery Lumumba ses reliques a été rapatriés aujourd'hui et grâce à Félix Tshiseké dit que le peuple congolais a pu faire la dette de Patrice Emery Lumumba Lumumba ville aujourd'hui existe parmi les villes de notre pays les choix des accoutues à Namongo pour Félix Santé Tshiseké de Chilombo restent aux yeux de 1000 membres qui ont défilé sur le boulevard du 30 juin les choix des cœurs et de la raison mais aussi motivés par les nombreuses réalisations entre autres les retours des reliques de Patrice Emery Lumumba 62 ans après Patrice Emery Lumumba était mort et puis Fatih Béton est le descendant des accoutues à Namongo on avait que le devoir de le soutenir ils se sont engagés par la signature de la charte de l'union sacrée de la nation à accompagner le président de la république jusqu'au 20 décembre 2023 jour des élections le président Fini Lokoto Onakutula se félicite de cette mobilisation sans pareil au rythme de la musique traditionnelle c'est fini ce journal mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Luizan Molongoi Kappela Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par José Dimonekine Yanniko Yangoumba Chamberton Alain Galia Emile Zoula Redempo Merci de nous avoir suivis très bonne suite des programmes sur nos antennes et bon week-end à toutes et à tous au revoir C'est le journal Longtemps isolé du reste du monde Mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel La République démocratique du Congo revient sur la scène internationale Congo Yassica avec le président Félix Shisekedi un film documentaire qui parle de diplomatie d'éducation de santé d'emploi de sécurité des bonnes gouvernances et d'infrastructures en République démocratique du Congo Congo Yassica une production de l'agence MHV internationale en collaboration avec la cellule de communication de la présidence de la République réalisée pour présenter la vision de Félix Shisekedi axée sur le développement intégré et l'amélioration des conditions des vies de l'homme congolais de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration sur vos écrans La RTNC présente toutes ses condoléances aux familles éprouvées Madame Nadia Okako de la RTNC les familles Loussangui-Kabengwa Mouingui-Roi ainsi que l'église Nouvelle Vie ont la profonde douleur d'informer les amis et connaissances de la mort de leur père-oncle grand-frère Georges Loussangui décès survenu le 25 octobre 2023 en Belgique et le programme est arrêté de la manière suivante le deuil est observé en la résidence familiale sur l'avenue Météo numéro 7 dans la commune de Ngalima Le vendredi 10 novembre il y a eu rapatriement de la déput mortelle ici dans la ville-province de Kinshasa en provenance de Bruxelles et ce samedi 11 novembre il y avait mortuaires en la salle Emamila sur l'avenue Cato dans la commune de Linguala le dimanche 12 novembre l'évée du corps de la morgue de la clinique Ngalima suivie de la mise en terre à la métropole de la Gombe un verre de consolation sera partagé en la salle Emma Les familles Malambou et Maketa ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur fille soeur mère et grand-mère Marie-Josée Malambou qui a tiré sa révérence depuis le vendredi 27 octobre voici le programme c'est ce samedi 11 novembre à 8h30 qu'aura lieu la levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph délimité il y aura recueillement témoignage et dépôt des gerbes de fleurs à 10h ce sera une messe d'action des grâces qui sera dite en la paroisse la résurrection s'en suivra la mise en terre à la nécropole de la nouvelle cité la famille Mouela vient de perdre leur oncle enfant père au nom de Jean Timbalanga Mouela qui était agent ici à la RTNC et c'est survenu le 6 novembre 2023 le deuil se tient sur l'avenue Boïra au numéro 21 au quartier Matongue commune de Calamou référence Monseigneur Moke et le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement et pour terminer Nana Sasungui de la RTNC et la grande famille Mouanda informent les amis et connaissances que le programme des obsèques de leur oncle petit-fils Yves Kassaou Mouanda